Bonjour, c'est Jules Lavie pour CodeSource, le podcast d'actualité du Parisien. Présentatrice de l'émission La Nouvelle Star sur M6 à la fin des années 2000, Virginie Effira s'impose aujourd'hui comme l'une des meilleures actrices de sa génération. Après avoir tourné dans beaucoup de comédies, elle a prouvé qu'elle pouvait jouer aussi des rôles dramatiques avec Victoria de Justine Trier en 2016, une performance qui lui vaudra une nomination au César. Pour en arriver là, l'actrice franco-belge a dû surmonter ses peurs et gagner la confiance du milieu du cinéma qui la faisait tant rêver. Elle nous fait penser à Cameron Diaz et elle élargit sans cesse sa palette de jeux, l'actrice Virginie Effira. C'est l'actrice que tout le monde s'arrache, celle qui cartonne dans les comédies et qui est devenue la nouvelle star du cinéma d'auteur. L'actrice de tous les succès, c'est fini les déses sont jetés, Paris Match a statué, c'est comme ça que le magazine vous présente à sa lune. Voilà, c'est fait ! Ben oui, je sais ! A mes côtés, Renaud Barognan du service culture du Parisien. Virginie Effira, 42 ans, elle est l'actrice principale de Sibyl, un film qui a été sélectionné au Festival de Cannes cette année, salué par la critique. Quel rôle elle interprète dans ce film ? Alors, c'est un rôle assez complexe, assez agité. Quand on la découvre, Sibyl, c'est quelqu'un qui est psy. Elle est en train d'arrêter sa carrière de psy, pas pour devenir écrivaine. Elle est en pleine transition. Elle commence à larguer ses clients et puis elle va en attraper une au dernier moment qui insiste pour devenir sa cliente in extremis, qui est une actrice, qui est jouée par Adèle Extrasopoulos. Et du coup, elle va entamer cette relation, alors qu'elle était en train de quitter tous ses autres clients, elle va entamer cette relation qui va l'emmener très loin parce que cette fille, qui est très extravertie, un peu hystérique, va l'emmener en tournage, elle va devenir un peu sa confidente et elle va surtout lui rappeler son passé. Donc, il y aura plein de flashbacks dans le film et puis ça va jouer sur le fait qu'elle veuille écrire aussi. C'est assez complexe. C'est un vrai film d'auteur ? C'est un vrai film d'auteur, mais comme sait les faire Justine Trier. C'est pas un film d'auteur ennuyeux, je dirais. C'est même assez fort. Il y a des passages qui sont drôles, même s'il y a des passages assez tragiques aussi. Non, c'est du film d'auteur grand public, j'ai presque envie de dire. Ce n'est pas son premier film d'auteur. Avant cela, elle a joué, entre autres, en 2016 dans Victoria, où elle a aussi un rôle émouvant, celui d'une avocate pénaliste dans La Tourmente, le rôle principal. C'est le film où elle prouve qu'elle peut tout jouer. C'est ça. C'est-à-dire qu'avant, elle avait fait des comédies, tout ça, mais c'est son premier gros film d'auteur où elle est repérée par Justine Trier. Et c'est un peu le contraire de Sybille. C'est-à-dire que c'est une femme très introvertie, Victoria, qui se pose des questions sur elle-même, qui a décidé de ne plus être amoureuse et qui va s'éveiller à la vie au contact de quelqu'un de beaucoup plus jeune qu'elle. Mais c'est vraiment quelqu'un de beaucoup plus introvertie. Et ce qui est assez fou, c'est qu'en deux films, elle prouve qu'elle peut jouer des rôles totalement contradictoires, ce qui va bien avec sa relation avec Justine Trier, parce que maintenant elles sont amies, qui ne veut jamais faire le même film de suite. Donc les deux, elles fonctionnent parfaitement. Comment la réalisatrice Justine Trier a repéré Virginie Fira ? Alors ça, c'est fort, parce que c'est dans une comédie, justement. Elle venait de faire 20 ans d'écart, Virginie Fira, qui est une comédie d'auteur, on va dire, mais une comédie quand même. Et elle l'a repérée d'abord dans le film. Et sur la promotion, elle raconte qu'elle entendait parler d'elle, de son rôle, elle la trouvait super intelligente. Et après, elle dit, j'ai eu un coup de foudre pour les trouver sublimes à la fois physiquement et très intelligentes. Et elle trouvait qu'elle ressemblait à Angie Dickinson, la crisse américaine. Elle l'a repérée comme ça. Virginie Fira, c'est à la télé qu'on la découvre en France avec l'émission de Télé Crochet, La Nouvelle Star, qu'elle présente entre 2006 et 2008. Mais tout a commencé dans son pays d'origine, la Belgique. C'est un moment de sa vie où elle est serveuse, vendeuse chez Zara, serveuse en discothèque aussi, et dans des bars. Et puis, elle va à un casting comme ça, parce qu'elle est approchée par quelqu'un. Et donc, c'est cette émission absolument folle, qui est une quotidienne, qui est assez courte, qui s'appelle Megamix. C'est une émission musicale pour les jeunes. Elles sont deux, elles sont deux coprésentatrices. Et il y en a une qui joue le rôle de la belle. Alors, c'est pas Virginie Fira. Et la dingue, quoi. C'est ça, un peu la fofolle. Ça, c'est Virginie Fira qui joue le rôle de la fofolle. C'est complètement déjanté. Et elle se fait remarquer comme ça, parce qu'elle a un naturel incroyable. Surtout qu'il m'a fublé de couettes sur la tête. J'étais habillée en vert fluo. Enfin, je ne ressemblais à rien. Je ne pouvais absolument pas me prendre au sérieux ou faire la jolie en bougeant les cheveux. Et en fait, je me suis vraiment bien amusée. C'est l'émission qui est très regardée en Belgique ? Très regardée, oui, oui. Par les jeunes, puisque c'est vraiment une émission musicale pour les jeunes. Et ça marche tout de suite très bien. Ils veulent les retrouver les deux, là, tous les jours. Et surtout, elle, en fait. Sa popularité commence comme ça. Au niveau de sa vie privée, elle va se marier jeune, à cette période ? À 22 ans, avec quelqu'un qui a déjà un couple avec trois enfants. Et voilà. C'est les relations de Virginie avec le couple. Elle dit que ça ne durera pas super longtemps. Elle dit qu'elle n'est pas très couple, en fait. Alors là, elle est à nouveau en couple. Entre-temps, elle a fait un enfant avec quelqu'un d'autre, etc. Elle dit qu'elle se remarierait bien. On lui a posé la question il n'y a pas longtemps. Mais plutôt pour la fin d'une histoire plutôt qu'au début. C'est-à-dire que ça trouverait ça drôle au bout de 10 ou 15 ans de se marier. Là, elle dit, j'étais jeune. J'y suis allé. Moi, quand je suis passionné, j'y vais. J'étais sous le coup de la passion. Et aujourd'hui, elle est avec un comédien qui jouait aussi dans Sybille. Voilà, c'est ça. C'est Nils Schneider. Elle n'en parle pas trop. Elle ne le cache pas non plus. Et puis dans Sybille, ils ont plusieurs scènes assez chaudes. C'est la première fois que Virginie faisait des scènes comme ça. C'est vrai qu'elle m'a raconté, moi, quand je l'ai interviewée, que ça a aidé quand même. Et en même temps, ils en ont parlé tous les deux beaucoup. Ils en ont parlé beaucoup avec Justine. Elle se parle tout le temps avec Justine, même pendant les prises. Elles essayaient de mettre de la distance là-dessus. Ce n'était pas évident, évident. On revient à la télévision. Elle va présenter comme ça plusieurs émissions sur les chaînes M6 et RTL Belgique, alors qu'en fait, ce n'est pas ce qu'elle veut faire. En fait, ce qu'elle veut faire Virginie, au départ, depuis qu'elle est assez petite, elle faisait du théâtre à l'école où elle était plutôt bonne et elle a envie d'être comédienne. Et le truc, c'est que quand elle arrive en France, nous, on ne la connaît pas. Elle a été connue en Belgique, mais pas très en France. Quand elle commence sur La Nouvelle Star et qu'elle a du succès tout de suite et après, pour nous tous, c'est une animatrice télé. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que derrière elle, il y a se passer cette envie forte de comédie qu'elle a essayée puisqu'elle a fait deux écoles en Belgique, etc. Et puis, c'est quelque chose qu'elle a laissé tomber. Et elle le dit, elle l'avoue très facilement. Elle dit que c'était dans un coin de ma tête, mais elle croyait qu'elle n'en était pas capable, en fait. Mais c'est marrant, je pense que ça relève presque de l'inconscient. Ça devait quand même, enfin, elle le dit, ça devait rester quelque part dans sa tête parce que dès que l'occasion s'est représentée, elle y est allée. Mais entre-temps, elle a été animatrice et elle a un discours très intéressant là-dessus. Elle dit qu'elle n'aurait jamais accepté n'importe quoi. Elle n'a accepté que des choses qui lui plaisaient, en fait, en tant qu'animatrice télé, et que c'est quelque chose qu'elle assumait parfaitement. Elle se marrait bien, ça lui allait, elle était populaire. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'elle rejette, mais c'est vrai que c'est une vraie comédienne très forte. Vous l'avez dit, elle a fait deux écoles. L'INSAS à Bruxelles, qui est une institution, et aussi le conservatoire. Pourquoi à chaque fois, ça n'a pas duré ? L'INSAS, ça ne s'est pas trop mal passé. Je crois que ça a duré un an. Et puis, elle a décidé de changer. Quand même, elle n'était pas très sûre d'elle. Et au conservatoire, elle m'a raconté qu'ils étaient plutôt contents d'elle, mais au bout d'assez peu de temps, elle regardait les autres élèves, et elle s'est dit, je ne pourrais pas y arriver. Je ne peux pas y arriver, je ne peux pas me glisser dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est trop dur pour moi, c'est trop difficile. Les autres font ça beaucoup mieux que moi, et c'est d'elle-même qu'elle a arrêté. Elle ne s'en est pas sentie capable. C'est fou d'imaginer ça. Et donc, après, ça a duré pendant 20 ans. C'est dingue. Elle se fait donc d'abord recruter par la télé belge, puis elle arrive en France en 2003. Elle continue de présenter des émissions. Et en 2006, elle est recrutée par M6 pour animer La Nouvelle Star. 6 millions de téléspectateurs par soirée, un show millimétré. Comment ça se passe ? C'était la grande époque de La Nouvelle Star. Ça cartonnait, et ça cartonnait aussi grâce à elle, parce que les gens l'aimaient. Et pourquoi les gens l'aimaient ? Parce que Virginie, c'est quelqu'un, quand on regarde les articles de l'époque, etc., que ce soit d'ailleurs, parce qu'elle était très regardée en Belgique aussi, les Belges, ils regardent la télé française, et dans les deux pays, ils disaient tous la même chose. Elle est belle, ça, ça revenait toujours. C'est vrai que c'est une très très belle fille, Virginie, mais elle est simple. Ça, c'est le mot qui revient le plus souvent. Et elle est drôle. Et voilà, elle est très nature, Virginie Effira. Elle est très paradoxale. C'est quelqu'un de très cérébrale. Quand on parle avec elle, elle part dans des trucs, waouh ! Et elle se pose beaucoup de questions. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a une simplicité, un naturel, dès qu'elle est sur scène, ou notamment en tant qu'animatrice. Et c'est ça, elle était très proche des gens. Voilà, elle faisait des boulettes, parfois, qu'elle assumait. Elle était tout le temps très drôle, et elle rattrapait des trucs. Le direct, c'était pas un problème. Elle était toujours très à l'aise et très simple. Et ça, ça a beaucoup plu au spectateur. Quand vous dites, parfois, elle part dans des trucs, waouh ! Ça veut dire quoi ? C'est quel genre de truc ? Surtout, moi, c'est en interview. C'est l'expérience que j'ai en interview. On voit qu'elle réfléchit. Elle réfléchit à tout, beaucoup. Oui, elle part sur des choses. Elle se pose des grandes questions. Puis, elle y revient. Elle fait un aller, un retour sur la même question. Ça peut durer très longtemps. Elle gamberge, on va dire. Mais c'est pas stérile, comme réflexion. Et puis, je crois qu'elle a trouvé avec Justine Trier, quelqu'un avec qui gambergeait à deux. Et là, c'est fou, quoi. Elle gamberge en permanence les deux. Elle m'a raconté un truc fou. Elle m'a dit, avant de refaire Sibylle, on s'est quand même beaucoup parlé de qu'est-ce qu'on allait faire de notre amitié sur le plateau. Est-ce que ça allait nous servir ? Est-ce que ça allait nous gêner ? Elles ont réfléchi à leur réflexion, en fait. C'est fou. On revient à l'époque de La Nouvelle Star. Est-ce qu'elle fréquente beaucoup le milieu de la télévision ? Ça, c'est quelque chose qu'elle m'a raconté il n'y a pas longtemps en interview, quand je l'ai interviewé pour Sibylle. Parce que je lui ai dit, comment on passe de La Nouvelle Star ? Comment on revient à la comédie ? Et elle m'a dit, c'est parce qu'en fait, je ne traînais pas avec le milieu de la télé. J'ai dit, mais comment ça ? Elle m'a dit, je sortais beaucoup le soir et je n'avais pas envie de forcément sortir avec des gens de la télé. Donc, elle sortait plutôt avec des gens, je vais mettre des grandes guillemets, de la culture, on va dire, avec des gens, ou pas forcément, mais pas du tout. Elle ne se contonnait pas du tout à son petit milieu de télé. Et du coup, c'est comme ça qu'elle a eu, je pense, des propositions pour faire autre chose que de la télé. Par sa vie nocturne, en fait. C'est assez étonnant. Et qu'est-ce qu'elle a appris à la télé ? Le direct, en fait. Le direct, ça donne cette espèce d'immédiateté. Donc, ça, elle est capable sur scène, enfin, quand je dis sur scène ou en plateau, d'avoir cette immédiateté. Le travail, parce que c'est quand même une grosse bosseuse. Elle a beaucoup travaillé quand même sur La Nouvelle Star. Elle faisait plein de trucs en même temps. C'est un truc au long cours des émissions comme La Nouvelle Star. Donc, il y a de l'endurance parce que ça se prépare. Après, c'est des longues soirées. Et voilà, elle est capable, en plateau, je sais qu'elle est capable de tenir très longtemps. Elle a appris toutes ces choses-là. Et puis, toujours pareil, cette espèce de simplicité, de naturel aussi, même si elle prépare beaucoup ses rôles. En parallèle, elle fait des doublages pour des films d'animation. Ça a commencé juste un peu avant La Nouvelle Star et pendant La Nouvelle Star aussi et après, c'est sa porte d'entrée en fait sur la comédie. Et parce qu'on ne sait pas souvent, mais il y a quand même beaucoup d'animateurs qui font du doublage. Parce que les gros studios américains de dessin animé, ils aiment bien ça. Le doublage de dessin animé, c'est un public jeune. Or, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent la télé, ils sont sur internet. Donc c'est les animateurs télé, les youtubers, ils sont souvent doubleurs de dessin animé. Et donc, elle a commencé avec Garfield, elle a fait des très bons doublages sur Hôtel Transylvanie. Elle a fait plein, j'en cite quelques-uns de mémoires. Et elle en a fait un formidable sur Drôle de Petite Bête. Elle prouve déjà son talent d'actrice dès cette période-là. Elle travaille donc pour la chaîne M6 qui en 2007 lui propose une série Off Prime où elle joue son propre rôle romancé et c'est sa première expérience d'actrice à l'écran. C'est un hybride assez... Il n'y a pas grand monde qui a fait ce genre de truc. C'est-à-dire qu'elle se joue, elle exagère certains trucs, mais elle le dit après. Il y a des choses qui sont vraies. Elle s'énerve en disant « Ouais, telle animatrice parce qu'elle montre ses seins qu'elle a un gros décolleté. Tout de suite, elle décroche tel truc alors que moi, je stagne. » Elle dit des trucs comme ça complètement fous dans cette petite émission qui est très courte qui passe tard. Il y aura quand même deux saisons qu'elle co-écrit parce qu'elle participe évidemment puisque c'est ses paroles à elle. C'est une mise en abîme, une mise en scène très très drôle parce qu'elle joue la carte de l'humour à fond et c'est une manière aussi de rentrer de pied implié dans le domaine de la comédie. En 2008, elle quitte la présentation de la nouvelle star et se concentre sur ce dont elle rêve depuis des années. À 31 ans, elle se lance pour de bon dans sa carrière de comédienne. Quel est son premier film marquant ? Le premier film marquant, c'est « La chance de ma vie » où elle joue une porte-poisse. Elle le fait très très bien. Il lui arrive plein de trucs pas possibles et elle porte-poisse aux autres aussi. Et voilà, sorte de grande blonde en fait. Comme le grand blond. Et ce n'est pas le premier film. C'est le premier film qui marche bien. Je crois qu'il va faire un million d'entrées « La chance de ma vie ». Et elle avait fait quelques films avant et là, ça la lance vraiment. Elle devient actrice à part entière. Et pendant des années, elle va être étiquetée. On ne va lui proposer que des comédies. C'est-à-dire qu'elle en refusait plein. C'est-à-dire qu'elle n'acceptait pas n'importe quelle comédie mais elle ne se posait pas la question. Elle était heureuse déjà de jouer et elle avait envie de faire autre chose. Mais bon, elle avait des propositions de comédie. C'était des rôles différents à chaque fois. Ça restait des comédies. Virginie, elle est comme ça. Ça marche. Elle est contente. Elle continue à faire des comédies même si elle rêve de faire autre chose. Ça lui va. Toujours, elle assume et elle fait avec. Elle a aussi un rôle au théâtre en 2009 dans la pièce Nathalie Riboud au Théâtre Marigny. Ça ressemble plus à ce qu'elle fait aujourd'hui. C'est assez inaperçu quand même parce que ce n'est pas un million d'entrées. C'est une pièce au théâtre où elle joue avec Marouche Cadette Mers et elle joue le rôle d'une prostituée qui parle beaucoup. C'est un rôle extrêmement difficile qu'elle réussit très très bien. Tous les gens qui vont la voir sur les planches des critiques de l'époque sont très très bonnes. Elle bluffe un peu tout le monde et c'est un avant-goût de ce qu'elle va réussir. Maintenant, ça c'est pour le coup c'est une vraie pièce d'auteur. C'est un vrai rôle complexe et tout le monde avait dit chapeau à l'époque. C'est même pas parce que je suis une pute que vous méprisez parce que ça à la limite je veux bien le comprendre non c'est pire vous méprisez pour moi mais moi aussi j'aurais voulu faire autre chose des études de devenir vétérinaire. Vétérinaire ? Oui bah je veux j'aime les animaux moi ! En 2013, elle joue dans le film 20 ans d'écart et ce film est un tournant dans sa carrière. Un vrai tournant parce que c'est une comédie qui est, c'est une vraie comédie mais qui est une comédie un peu intello. Elle joue une cougar donc il y a une relation avec un homme plus jeune que le qui est joué par Pierre Ninet. C'est un rôle qu'elle fait super bien. C'est un peu une comédie d'où sa mère par moment. Ça va avoir beaucoup de succès. C'est un rôle qu'elle réussit mais vraiment super bien et elle commence à montrer qu'elle peut faire autre chose que de la pure fille qui rigole quoi. Tout le monde est assez bluffé et c'est là que Justine Trier va la repérer dans ce rôle-là. On parle beaucoup depuis le début de la réalisatrice Justine Trier. Quelles relations elles ont maintenant ? Elles sont amies mais vraiment en l'espace d'un film. C'est-à-dire qu'elles se sont connues elle est venue la chercher pour Victoria, Justine. L'entente a été parfaite. Bon après le film a été un succès. Tout le monde pensait à Virginie pour les Césars pour ce rôle. Elle a été nommée mais elle n'a pas eu le César. C'était à la fois un succès critique et public. C'est là que vraiment elle s'est affirmée en tant qu'actrice dramatique. Sur le tournage elles sont devenues amies et maintenant elles sont inséparables. Elles se voient tout le temps. Elles sont vraiment amies intimes. Et voilà. Et c'est logiquement que Justine quand elle a préparé le film suivant, Sybille, elle veut travailler. Elle dit qu'elle veut travailler Virginie. C'est-à-dire qu'elle dit que Virginie c'est comme de la pâte à modeler pour elle. Et Virginie elle dit la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'elle se laisse travailler. Justine elle peut embarquer Virginie et Fiera très très loin dans n'importe quelle direction. Virginie elle dira oui. Ce qui est marrant c'est qu'elle quitte le plateau et elle continue à discuter chez l'une, chez l'autre. Elles sont vraiment très amies. Donc elle parle énormément de... C'est une relation assez étonnante qui n'est pas fréquente en fait. C'est-à-dire qu'elle se voit tout le temps et sur le plan privé et aussi sur le plan professionnel. Elle est attendue sur un film d'Albert Dupontel et surtout dans le film Benedetta de Paul Verhoeven. Il faut savoir que le Benedetta c'est une histoire particulière et Verhoeven aussi avec Virginie et Fiera. Ça commence plus tôt que ça. En même temps que Victoria il y a donc le film Elle avec Isabelle Huppert dans le rôle principal et Virginie elle a un second rôle mais c'est aussi un second rôle dramatique. Donc c'est comme les deux films sortent à peu près en même temps c'est à ce moment-là qu'on se dit waouh elle est capable de faire plein de trucs dramatiques. Elle de Paul Verhoeven. Elle de Paul Verhoeven. Et le film Elle il est nominé au César et en même temps il y a Victoria aussi qui est nominée au César Virginie est nominée comme meilleure actrice elle dit tout de suite moi je suis arrivée au César je savais déjà que c'était Isabelle qui allait la voir et je savais que je ne l'aurais pas. Donc Isabelle Huppert à le César. Le film Elle de Paul Verhoeven à le César du meilleur film après Isabelle Huppert à l'Oscar de la meilleure actrice donc ça fait beaucoup et puis là-dessus Verhoeven qui a été enchantée de sa collaboration avec Virginie et Fiera l'embauche pour Benedetta et Benedetta c'est un film fou dans lequel elle joue le rôle d'une nonne très très sulfureuse et arrive le festival de Cannes 2018 et sur la devanture du Carlton il y a l'affiche de Benedetta c'est Virginie et Fiera en nonne avec un saint qui sort de l'habit de nonne placardée en énorme et là tout le monde se dit waouh et on est tous persuadés comme elle était à Cannes aussi que le film il va être à Cannes cette année donc en 2019 donc elle tourne le film ça se passe très bien elle me dit qu'elle fait des choses assez dingues et que voilà pareil elle a une relation très forte avec Veroven qui a su l'emmener très loin elle m'a dit j'ai fait des trucs dingues elle a pas voulu m'en dire plus mais je crois que le film est quand même assez fou et puis au moment de commencer le montage Paul Veroven tombe gravement malade et du coup il ne peut pas monter le film et donc il s'arrête pendant plusieurs mois et puis là ça y est il va mieux il a repris le montage donc le film évidemment n'était pas à Cannes cette année donc on ne sait pas encore quand est-ce qu'il va finir le montage c'est prévu là voilà on nous l'annonce pour prochainement peut-être cet automne ou dans l'hiver on a hâte de voir parce que ça a l'air fort et je crois que ce que fait Virginie Fiera dans ce film ça va être assez étonnant Est-ce qu'elle est enfin arrivée à son rêve d'adolescente ? C'est marrant parce que c'est un rêve qu'elle n'avait pas abandonné mais entre temps elle n'y pensait plus c'était un rêve un peu et oui et maintenant moi la dernière question que je lui ai posée quand je l'ai vue la dernière fois je lui ai dit est-ce que vous êtes heureuse et elle m'a dit ouais là je crois qu'on peut le dire je suis en adéquation entre ce que je fais on verra bien enfin voilà elle ne dit pas que ça va durer elle est déjà en train de réfléchir elle ne sait pas elle attend de voir mais pour l'instant oui là je crois qu'on peut le dire elle, elle le dit elle-même tout va bien elle est arrivée merci à Renaud Barognan Codesource et le podcast d'actualité du Parisien production Jeanne Boézek réalisation et mixage Benoît Gilon tous les épisodes de Codesource sont disponibles sur leparisien.fr les applications de podcast dédiées et les plateformes comme Deezer et Spotify vous pouvez nous contacter sur Twitter ou par mail codesource at leparisien.fr Sous-titrage Société Radio-Canada